Pourquoi croyez-vous qu'elles sont en retard ? Monsieur Tuford, c'est notre première rencontre. Je ne vous connais ni l'un ni l'autre. Peut-être que Sylvie était simplement prise dans un bouchon de circulation. Impossible. C'est une championne de la voie éternative toute la journée, elle est branchée sur les bulletins de circulation. En tout cas, ce n'est qu'un léger retard. 15 minutes, ce n'est pas la fin de ce moment. Mais, ça signifie bien quelque chose, non ? Tout geste, toute suite d'action révèle bien du motif caché, enfoui dans le subconscient. Pas toujours. Mais vous êtes psychologue, non ? Oui, et vous ? Excusez-moi. Je suis nerveux. Qu'est-ce qui vautra un nerveux ? Ça fait des années que... Sylvie et moi sommes en relation, mais... C'est la première fois que... Nous sentons le besoin de venir consulter. Je me sens un peu comme à l'école devant le directeur. C'est un peu comme si ce que j'allais confier, dévoiler sur mon activité, allait être jugé. Laissez-moi vous rassurer, M. Dufort. Je ne jugerai aucune de vos actions, au passé, au présent, au futur. Ce que je vais analyser, c'est votre rapport à certaines de vos actions. Si vous êtes ici, c'est sans doute que le fait de poser certains gestes vous trouble. Oui. J'éprouve des malaises à poser certains gestes. Il vous en parlez avec Sylvie ? J'ai essayé, mais... C'est trop difficile pour moi, je n'y arrive pas. Mais j'aime Sylvie, comprenez-moi bien. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime plus que tout au monde. Quand je l'ai rencontré, ma vie a changé. Je suis passé de Londres pour... revenir au soleil. Elle est... C'est une femme extraordinaire. C'est pour ne pas la perte que j'ai accepté de venir en thérapie. Mais pourquoi est-elle en retard ? Il me semble que j'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un qui vient. Ça doit être réel. Excusez-moi ! J'étais prise dans un bouchon sur Mary. Je suis réséquencé une demi-heure. Tu te rends compte, mon loup ? Pourtant, je t'ai manché sur les peptides de circulation. Bonjour, mon chéri. Bonjour, ma chérie. Bonjour, docteur. Encore une fois, excusez-moi pour mon retard. Je suis confuse. Monsieur Duford, je ne crois pas que je peux vous aider. Qu'est-ce que vous racontez là ? Il n'y a pas une seconde, vous commenciez déjà à le sonder. Visible marge de vœuvres référales et déconnettes, qui serait beaucoup mieux qualifié que moi pour vous aider. Ah non, 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 pas question, hein ? Pas question ! J'ai fait mes recherches, vous savez. Vous êtes le psychologue de couple le plus répété en ville et... 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 et même au tout, hein ? Sylvie est la femme de ma vie ! Nous vivons le parfait amour depuis quinze ans. Et nous traversons une petite crise. Et vous pourrez nous aider ! Vous allez nous aider ! S'il vous plaît ! Bon, cet entretien est terminé. Si vous le désirez, ma secrétaire vous fournira des références. Non, je viens ! Non ! Ne t'inquiète pas, Sylvie. Sur le docteur Coopper, je ne lui ferai aucun mal. Bon, je crois que je n'ai pas de choix. M. Dufort, je condamne votre geste. Moi aussi, la paire. Moi aussi. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais j'aime ! J'aime et je souffre ! J'ai peur. Attendez d'entendre notre histoire au moins avant de nous larguer. Que vous serez vous pardonner. Attendez que vous saurez me pardonner. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je dois aller aux toilettes ! Ah bon ? C'est la troisième fois aujourd'hui. Je crois que vous savez où elles sont maintenant. M. T'inquiétiquement... Sous-titrage ST' 501